ok alors suite du programme donc vous retrouverez tous les liens sous la vidéo pour voir les témoignages alors les morceaux des élèves ah oui donc comme je disais tout à l'heure les morceaux des élèves je vais vous mettre le lien dans la plaine de discussion donc en fait avant l'école d'harmonica quand j'ai commencé l'école d'harmonica j'étais pas novice en pédagogie ça fait plus de 25 ans que je donnais cours particuliers ça fait des années que je donnais cours des stages des stages pardon et en piano et en harmonica et en fait ce que je faisais avant c'est que je disais aux élèves écoutez ça peut être un défi quand vous avez réussi à jouer un morceau et puis on l'enregistre et puis on le diffuse sur un blog donc c'est le blog des élèves et ça permet quoi ? ça permet aux autres élèves qui sont au même niveau ou à un niveau inférieur de se dire ah ouais tiens j'aimerais bien jouer ça ah c'est pas mal ah Quentin joue ça moi aussi j'ai envie de le jouer et puis et puis aussi pour votre famille vos grands-parents qui sont fiers de vous écouter jouer d'un morceau donc je mettais pas des morceaux je disais enfin c'était vraiment ça le défi le défi c'était quand vraiment vous saurez bien bien jouer un morceau et que vous aurez envie de le diffuser moi j'en posais rien évidemment c'est juste une composition et bien on le mettra en ligne et comme ça j'ai accumulé des dizaines et des dizaines de morceaux sur plusieurs années donc il y a plusieurs pages il y a même possibilité je me rappelle de faire des commentaires et je me rappelle même un élève qui s'appelle Olivier je suis toujours en contact mais ça fait des années qu'il ne prend plus de cours qu'il n'y a plus besoin de prendre des cours avec moi qui avait joué un morceau de Jean-Jacques Muto qui s'appelle Memphis Night au bout de seulement 4 mois d'harmonica et c'était vraiment vraiment un super vraiment très bonne interprétation et je me suis dit il était vraiment fier d'avoir pu publier sur le blog des élèves parce que pour lui c'était une manière de dire voilà ça y est enfin je sais jouer un bon morceau de blues et maintenant ça me motive aussi pour évoluer parce que le fait de diffuser ses propres morceaux c'est chouette les autres vont m'écouter ils vont apprécier ce que je fais donc c'est aussi motivant pour soi c'est rejoint un peu ce qu'Eric disait tout à l'heure on se fait plaisir on se motive on ne se pose pas trop ce question mais enfin quand on réussit à faire quelque chose autant voilà ça portait sa propre récompense c'est-à-dire voilà ma récompense c'est quoi c'est le blog des élèves et malheureusement les concepteurs donc en fait c'est un blog c'est sur une plateforme en fait de blogging et en fait ils ont revu complètement leur manière de présenter les blogs etc et ils ont viré plein 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 de blogs sans demander la permission à qui que ce soit sans au moins nous prévenir et c'est un d'élèves je ne sais plus si c'est quoi Alain ou je ne sais plus enfin quelqu'un qui m'a dit mais c'est bizarre les liens sont cassés ah bon et ils ont regardé ah oui effectivement mon blog est complètement disparu un peu dommage donc j'ai absolument tout perdu alors je pourrais éventuellement retrouver les anciens d'enregistrements mais bon donc on va recommencer avec du neuf donc en fait je vais quand même vous partager l'écran pour aussi voir la page donc l'idée c'était ça c'est pas là c'est pas là non plus c'est pas là non plus parce que je l'ai mis c'est pas là non plus bon alors attendez il me semblait que j'avais repéré la page pour gagner du temps peut-être pas bon alors on va faire voilà donc fenêtre de recherche donc ça s'appelle le bloc des morceaux des élèves voilà le morceau des élèves voilà vous avez une petite loupe si vous êtes perdu dans le site vous utilisez la loupe et le site trouve tous les articles et toutes les voilà toutes les pages correspondant à votre recherche voilà c'est déjà trouvé les morceaux des élèves voilà donc voilà donc vous voyez j'avais mis tous les tous les morceaux etc donc là c'est plus la peine d'y aller puisque vous allez tomber sur une page vierge mais l'idée c'est que s'il y a un morceau vraiment que vous savez bien jouer que vous avez envie de partager aux autres et bien ça serait l'occasion de de me l'envoyer donc soit encore une fois soit je on le fait comme ça en direct et je vous filme en direct après le niveau niveau son ce sera peut-être pas génial soit vous m'envoyez un enregistrement soit vous me faites une vidéo chez vous et vous me l'envoyez en tout cas on verra ça ensemble et donc l'idée c'est de jouer un morceau que vous savez bien jouer donc soit un morceau d'une des formations parce que moi je compose plein de morceaux pour vous et vous trouvez ça dans vos formations mais même des morceaux qui sont pas de moi c'est pas une obligation de ne faire que de faire que des morceaux que vous avez appris dans l'école si par exemple vous dites ah j'ai appris à jouer bah maintenant que j'ai un bon niveau d'harmonica j'ai appris à jouer je sais pas moi rue du rendez-vous de Jean-Jacques Muto ou Moody de Greg Zapp ou voilà je cite des morceaux que j'aime beaucoup jouer ou un morceau de Steve Baker ou un morceau de enfin voilà ou une composition personnelle pourquoi quoi j'en sais rien ou un standard du blues ou du jazz tout ce que vous voulez et bien que vous savez le jouer et que vous voulez partager aux autres et bien on mettra ça sur cette page et on pourra même mettre un petit texte si vous voulez pour avec votre parcours comme ça ça peut aussi donner des idées aux autres ça peut donner aussi envie aux autres de jouer ces morceaux éventuellement ok est-ce que l'idée vous plaît oui super très bien des questions là-dessus ou pas c'est bon c'est clair voilà n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question si vous voulez vous manifester ok si c'est bon pour tout le monde je passe à l'uspect c'est bon ça va c'est bon c'est bon